Bonjour, chers paroissiens, the Holy Name of Jesus. Bienvenue. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur le point de rouvrir les portes de notre Église au public. Je vous demande donc de regarder cette vidéo d'information que nous avons réalisée pour vous. Elle explique les directives de sécurité et les précautions sanitaires strictement recommandées par l'archevêché de Montréal. Nous voulons que tous soient protégés lorsque vous viendrez prier et adorer notre Seigneur ici, à Holy Name of Jesus. Je tiens à remercier tous les membres du Comité de déconfinement pour leur travail acharné ainsi que tous les volontaires pour vous servir. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde en sécurité. Bienvenue à Holy Name of Jesus. Nous sommes si heureux que vous soyez là pour nous rejoindre. Nous demandons aux paroissiens de s'inscrire pour assister à la messe. Veuillez arriver au moins 15 minutes avant la messe. Veuillez noter que seulement l'entrée nord sera disponible. Merci de maintenir une distance physique de 2 mètres entre chaque ménage lorsque vous attendez en ligne. Prenez un moment pour réviser ces importantes règles de sécurité. Lorsque vous serez appelé à entrer, veuillez marcher jusqu'au X rouge, où on vous demandera une série de questions standardisées sur votre état de santé. Ceci dans le but d'assurer la santé et la sécurité de tous à l'intérieur de l'Église. Il est demandé que vous portiez un masque en tout temps à l'intérieur de l'Église. Si vous n'en avez pas avec vous, vous pourrez vous en procurer un à 1 $ à l'entrée. Vous serez par la suite guidé vers la prochaine station, où vous pourrez laisser votre don. Sachez que vous pouvez toujours continuer à le faire en ligne. Veuillez consulter notre site Web pour plus de détails à ce sujet. Notez qu'il n'y aura pas de collecte durant la messe. À la prochaine station, on vous demandera d'aseptiser vos mains. Lorsque vous avez terminé de désinfecter vos mains, un huissier vous guidera vers votre siège. Nous vous demandons de demeurer à votre place jusqu'à ce que la messe soit terminée. Il n'y aura pas d'échange de signes de paix. Il n'y aura pas d'accès aux toilettes publiques pendant la messe. De plus, nous vous demandons de vous abstenir de chanter et de répondre pour garder le niveau de particules dans l'air au minimum possible. Seulement les chaises qui n'ont pas de X sont disponibles. Prenez un moment pour réviser les lignes directrices pour la communion. Pendant la communion, veuillez garder votre masque. Au moment de recevoir l'Eucharistie, placez vos mains devant vous aussi loin que possible et attendre que le ministre de la communion se soit éloigné pour retirer votre masque et communier. Immédiatement après, merci de remettre votre masque sur votre visage. À la fin de la messe, la sortie se déroulera une rangée à la fois en commençant par l'arrière. Les gens à l'arrière pourront donc sortir en premier. Les gens assis du côté ouest de l'église sortiront par la porte nord, tandis que ceux du côté est sortiront par la porte à l'est. Merci de rester à la maison si vous avez des conditions préexistantes qui vous mettent à risque, si vous avez des symptômes ou êtes entré en contact avec des personnes diagnostiquées avec la COVID-19. Visitez notre site web pour avoir notre horaire des messes et réservez un rendez-vous pour une confession. Vous pouvez vous inscrire pour la messe directement sur notre site ou en appelant le bureau de la paroisse. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo expliquant les lignes directrices de notre paroisse. Nous avons hâte de vous revoir à nouveau dans notre église pour célébrer la messe. Merci.